L'aurore apparaissait. Quelle aurore ! Un abîme, déblouissement, vaste, insondable, sublime, une ardente lueur de paix et de bonté. C'était au premier temps du globe, et la clarté brillait sereine au front du ciel inaccessible, étant tout ce que Dieu peut avoir de visible. Tout s'illuminait. L'ombre et le brouillard obscur, des avalanches d'or s'écroulaient dans l'azur. Le jour en flamme, au fond de la terre ravie, embrasait les lointains splendides de la vie. Les horizons, pleins d'ombre et de rocs chevelus, et d'arbres effrayants que l'homme ne voit plus, luisait comme le songe et comme le vertige, dans une profondeur d'éclairs et de prodiges. L'Éden, pudique et nu, s'éveillait mollement. Les oiseaux gazouillaient un hymne, si charmant, si frais, si gracieux, si suave et si tendre, que les anges distraits se penchaient pour l'entendre. Le seul rugissement du tigre était plus doux. Les alliés, où l'agneau paissait avec les loups, les mers, où l'hydre aimait l'alcyon et les plaines, où les ours et les dins confondaient leurs haleines, hésitaient dans le cœur des concerts infinis, entre le cri de l'antre et la chanson de nid. La prière semblait à la clarté mêlée, et sur cette nature encore immaculée, qui du Verbe éternel avait gardé l'accent, sur ce monde céleste, angélique, innocent, le matin murmurant une sainte parole, souriait, et l'aurore était une auréole. Tout avait la figure intègre du bonheur, pas de bouche d'où vint un souffle empoisonneur, pas un être qui n'eut sa majesté première. Tout ce que l'infini peut jeter de lumière éclatait pêle-mêle, à la fois dans les airs, le vent jouait avec cette gerbe d'éclairs, dans le tourbillon libre et fuyant des nuées, l'enfer balbutiait quelques vagues huées, qui s'évanouissaient dans le grand cri joyeux des eaux, des monts, des bois, de la terre et des cieux. Les vents et les rayons semaient de tels délires que les forêts vibraient comme de grandes lyres. De l'ombre à la clarté, de la base au sommet, une fraternité vénérable germait. L'astre était sans orgueil et le ver sans envie. On s'adorait d'un bout à l'autre de la vie. Une harmonie égale à la clarté, versant, une extase divine aux globes adolescents, semblait sortir du cœur mystérieux du monde. L'herbe en était émue, et le nuage et l'onde, et même le rocher qui songe et qui se tait. L'arbre, tout pénétré de lumière, chantait. Chaque fleur, échangeant son souffle et sa pensée, avec le ciel serein d'où tombe la rosée, recevait une perle et donnait un parfum. L'être resplendissait, un dans tout, tout dans l'un. Le paradis brillait, sous les sombres ramures, de la vie ivre d'ombre et pleine de murmures. Et la lumière était faite de vérité, et tout avait la grâce ayant la pureté. Tout était flamme, hymène, bonheur, douceur, clémence. Tant ces immenses jours avaient une aube immense. Ineffable levé du premier rayon d'or, du jour éclairant, tout sans rien savoir encore. Ô matin des matins, amour, joie effrénée, de commencer le temps, l'heure, le mois, l'année. Ouverture du monde, instant prodigieux, la nuit se dissolvait dans les énormes cieux, où rien ne tremble, où rien ne pleure, où rien ne souffre. Autant que le chaos, la lumière était gouffre. Dieu se manifestait dans sa calme grandeur, certitude pour l'âme, et pour les yeux, splendeur. De fait en fait, au ciel et sur terre, et dans toutes, les épaisseurs de l'être, aux innombrables voûtes, on voyait l'évidence adorable éclater. Le monde s'ébauchait, tout semblait méditer. Les types primitifs, offrant dans leur mélange, presque la brute informe et rude, et presque l'ange, surgissaient, orageux, gigantesques, touffus. On sentait tressaillir, sous leur groupe confus, la terre, inépuisable et suprême matrice, la création sainte, à son tour créatrice, modelait vaguement des aspects merveilleux, faisait sortir les seins des êtres fabuleux. Tantôt des bois, tantôt des mers, tantôt des nus, et proposait à Dieu des formes inconnues, que le temps, moissonneur pensif, plus tard, changea. On sentait sourdre, et vivre, et végéter déjà, tous les arbres futurs, peints, érables, lieuses, dans des verdissements de feuilles monstrueuses, une sorte de vie excessive gonflée, la mamelle du monde au mystérieux lait. Tout semblait presque hors de la mesure éclore, comme si la nature, en étant proche encore, eut pris pour ses essais sur la terre et les eaux une difformité splendide au noir chaos. Les divins paradis pleins d'une étrange sève semblent au fond des temps reluire dans le rêve, et pour nos yeux obscurs, sans idéal, sans foi, leur extase aujourd'hui serait presque l'effroi. Mais qu'importe l'abîme, à l'âme universelle, qui dépense un soleil au lieu d'une étincelle, et qui pourrait y pouvoir poser l'ange azuré, fait croître jusqu'aux cieux l'Éden démesuré. Jour inouï, le bien, le beau, le vrai, le juste, coulait dans le torrent, frissonnait dans l'arbuste. L'Aquilon louait dieu de sagesse vêtu, l'arbre était bon, la fleur était une vertu.